Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter trois bibliothèques d'images qui vont énormément vous servir si vous souhaitez créer des designs. Que ce soit des miniatures YouTube, que ce soit des présentations de PDF ou alors plein d'autres choses, vous avez toujours besoin d'avoir des photos stylées pour améliorer vos créations graphiques. Le problème c'est que si vous prenez des images sur Google, potentiellement vous allez prendre des images qui ne sont pas libres de droit. C'est à dire que si la personne qui a créé ces images tombe sur une de vos créations et que vous n'avez pas eu l'accord d'utiliser son image, il va pouvoir vous attaquer en justice et potentiellement pour une image vous allez devoir payer plusieurs milliers d'euros d'amende. Ce qui honnêtement n'est pas très marrant et vous allez voir dans cette vidéo je vais vous présenter pas mal d'alternatifs complètement gratuites. Donc vaut mieux prendre un petit peu de temps pour chercher vos photos et les avoir gratuitement plutôt que de risquer un procès qui va déjà vous embêter et en plus vous coûter assez cher. Je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que non seulement je vais vous présenter les trois bibliothèques d'images qui sont ultra complètes et c'est des images qui sont 100% gratuites mais à la fin de la vidéo je vous présenterai également une méthode alternative qui vous permettra de créer vos designs gratuitement et d'avoir accès à énormément de bibliothèques que ce soit d'images, de vidéos, de sons, de textes, etc. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin pour connaître cette méthode qui vous simplifiera la vie et qui vous fera vraiment gagner du temps. Je vais vous présenter le premier site tout de suite mais avant de commencer n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous aide. Laissez-moi un like, laissez-moi un commentaire, c'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir et ça m'aide un peu à mettre ma vidéo en avant. Alors le premier site que je vais vous montrer il s'appelle Pexels. C'est un site qui est vraiment bien, il y a énormément de photos et la grande force c'est comme je vous l'ai dit c'est que c'est des photos qui sont gratuites. Donc on va voir déjà la licence, c'est une licence qui est très simple, toutes les photos et vidéos sont gratuites, aucune attribution n'est requise. Donc vous n'avez pas besoin de mentionner la personne à qui vous prenez la photo. Évidemment si c'est une personne que vous appréciez, dont vous utilisez souvent le travail et je vous conseille tout de même le faire, ça serait quand même sympa de lui rendre un petit peu la monnaie de la pièce. Parce que c'est quelqu'un qui travaille pour faire des photos. Donc voilà vous pouvez le mentionner potentiellement dans votre description mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Et ensuite vous pouvez modifier les photos, vidéos, de Pexels. Vous pouvez être aussi créatif que vous voulez, il n'y a vraiment pas de limite. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Donc vous avez tout simplement, aujourd'hui là j'ai un petit peu faim, donc on va chercher des photos de pâtisserie, histoire de bien se motiver. Donc voilà, vous voyez c'est très clean, il n'y a pas de publicité qui vient nous déranger et potentiellement ils vous proposent des sous-catégories. Donc gâteau, cake, boulangerie, etc. Donc là on veut, la pâtisserie on veut plutôt des cookies. Donc on va aller là-dedans, bon là c'est des macarons. Et on va dire, celle-là pour ma nouvelle vidéo de cookies en fond de miniature, ça sera parfait. Vous cliquez dessus et tout simplement vous allez sur télécharger gratuitement. Vous n'avez rien de plus à faire. Potentiellement vous pouvez aller sur le côté. Je vous conseille de toujours télécharger l'original, ça vous fera globalement de la meilleure qualité. Donc vous voyez c'est vraiment super simple. En dessous vous avez libre d'utilisation, mais c'est le cas pour toutes les photos qui sont sur ce site. C'est vraiment un des sites les plus complets et vraiment je vous conseille Pexel, vraiment un très très bon site. Également ce que vous allez pouvoir faire c'est d'aller checker les collections des gens. Donc par exemple sur cette photo, j'ai un petit peu cherché, on a Vitaly Vlasov. Vous allez voir le profil de la personne, c'est quelqu'un qui habite en Russie, qui a un Instagram. Donc potentiellement vous pouvez le contacter facilement. Et vous allez pouvoir explorer tout simplement son profil, regarder ses photos. Donc là on retrouve notamment les petits cookies, on a des photos assez sympas. Et voilà, si vous aimez ce qu'il fait, vous pouvez potentiellement le contacter pour lui demander des photos en particulier peut-être. Évidemment si vous faites des photos sur commande, ça sera payant. Mais si vous aimez beaucoup son style, ça sera une manière de remercier son travail. Il y a un deuxième site que j'utilise aussi énormément, c'est un site qui s'appelle Unsplash. Alors le site est en anglais, mais vous allez voir, c'est assez simple de faire des recherches. Ça marche exactement de la même manière, vous allez dans recherche, vous tapez pâtisserie et vous allez avoir pas mal de petits résultats. Alors la petite différence, c'est que vu que le site est en anglais, moi je vous conseille de taper vos recherches directement en anglais. Vous aurez tout simplement plus de résultats. On voit que pour pâtisserie, on a seulement 135 résultats, ce qui est quand même assez peu. Alors que si on tape pâtisserie en anglais, donc pastry, alors si vous n'êtes pas très fort, vous pouvez utiliser Google Trad, c'est assez facile. On a donc 1310 fois plus de résultats. Donc Unsplash, moi c'est une bibliothèque que j'utilise énormément, je l'utilise même un petit peu plus que Pexels. Je ne sais pas pourquoi je préfère de manière globale les photos qui sont dessus, mais c'est vrai qu'il y en a quand même un petit peu moins. L'avantage c'est que voilà, vous pouvez chercher des photos en anglais, en français. Vous êtes obligé de taper les mots manuellement, mais vous allez pouvoir avoir pas mal de résultats assez intéressants. On retrouve aussi les petites catégories qui sont là. Bon, il n'y a pas de photos pour les illustrer, mais ça reste globalement le même principe. Une fois de plus, c'est des photos qui sont complètement libres de droit. Vous n'avez pas besoin de les payer, vous n'avez pas besoin de permission, évidemment c'est toujours apprécié. Et vous pouvez vous en servir pour des choses commerciales ou non commerciales. Donc si vous avez une entreprise, si vous vendez des services, vous pouvez très bien utiliser ces photos pour créer vos designs. C'est vraiment très intéressant. Et enfin, le dernier site que je vais vous présenter, c'est Pixabay. Alors, comme vous pouvez voir, ils prétendent avoir plus de 1,9 million d'images gratuites. Donc ça, en termes de quantité, on est pas mal vraiment. C'est également des images que vous n'aurez pas besoin de payer, pas besoin de mentionner. Vous pouvez les utiliser pour tout ce qui est commercial. Je vous parle vraiment de ces trois sites là, parce qu'il en existe énormément d'autres. Mais le problème sur les autres sites, c'est qu'au niveau des licences, c'est quelque chose d'assez mélangé. Il y a certains sites, vous êtes obligé de vous inscrire. C'est un petit peu contraignant. Il y a d'autres sites, vous êtes obligé de mentionner la personne qui a fait la photo. Donc parfois, vous n'avez pas forcément envie de le faire. Ça ne vous rajoute du travail pour rien. Évidemment, c'est toujours bien de mentionner la personne. Mais on peut comprendre que parfois, c'est un petit peu chiant. On n'a pas envie de le faire. Et dans d'autres cas, vous allez trouver des sites où il y a un mélange d'images gratuites et d'images payantes. Donc si vous allez trouver une image qui vous plaît et vous allez vous rendre compte qu'elle est payante. Donc forcément, ça va être un petit peu contraignant. C'est pour ça que je vous présente vraiment ces trois sites parce qu'ils ont des images 100% gratuites. Vous n'aurez aucun problème. Moi, c'est ceux que j'utilise tout le temps. Vraiment, je n'utilise que ces sites-là quasiment pour trouver des images. Donc pareil, on va faire une petite recherche sur Pixabay. Alors voilà, on a toujours le même système de fonctionnement. On a les images là. Et par contre, il y a un petit truc en plus que je déteste sur Pixabay. C'est que vous voyez un petit bandeau en haut. Et en fait, il ne faut vraiment pas cliquer dessus parce que c'est des images qui sont sponsorisées. Donc vous voyez ici, c'est des images de high stock. C'est des images qui sont payantes. Si vous cliquez dessus, ça va vous rediriger vers un autre site. Donc voilà, c'est ce que je n'aime pas sur Pixabay. C'est qu'il y a ce petit côté publicitaire qui est un petit peu contraignant. Parfois, vous allez trouver des images super cool. Forcément, elles sont payantes. Donc en général, elles sont un petit peu mieux que les gratuites. Et vous ne pourrez pas les utiliser sans payer. Donc ça, ça m'embête. Ça me frustre plus qu'autre chose. C'est pour ça que moi, Pixabay, j'utilise vraiment en dernier recours. J'utilise surtout Unsplash et Pexels qui sont selon moi vraiment les deux meilleures bibliothèques d'images. Alors, il y a quand même un petit problème avec les bibliothèques d'images. C'est que vous allez devoir télécharger les images. Les importer dans votre logiciel pour faire vos miniatures, etc. C'est clairement pas quelque chose de très compliqué. Mais parfois, vous n'avez pas trouvé la bonne image sur Pexels. Vous allez devoir chercher sur Pixabay. Sur Pixabay, vous n'avez pas trouvé non plus. Donc vous allez chercher sur Unsplash. Et potentiellement, ça va vous faire perdre pas mal de petits temps d'aller d'un site à l'autre. Et de devoir télécharger les images une par une. Il y a une alternative à ça. C'est d'utiliser un logiciel en ligne gratuit qui s'appelle Canva. Donc en fait, sur Canva, vous allez pouvoir créer énormément de design. Donc comme on le présente ici, il y a les CV, présentation, documents à 4 et les vignettes YouTube. Donc je pense que ça vous intéresse peut-être particulièrement les vignettes. Et donc, on va pouvoir voir que si vous allez dans les photos ici, vous allez pouvoir retrouver des milliers de photos. Un peu comme sur Pixabay, sur Pexels et sur d'autres bibliothèques qui sont payantes. Donc en fait, sur ces photos qu'ils vous proposent, vous allez retrouver les photos de Pexels, les photos de Pixabay. Donc c'est déjà des photos gratuites que vous pourriez avoir facilement en temps normal. Mais au moins, elles sont toutes intégrées ici. Ça va permettre de simplifier les choses et de regrouper vos recherches. Vous aurez beaucoup plus de résultats en cherchant directement ici, plutôt que de chercher un par un sur des bibliothèques différentes. Donc déjà, ça c'est un premier bon point. Ensuite, comme je vous l'ai dit, Canva, c'est un site qui s'est beaucoup développé. Il a également développé des partenariats avec des entreprises qui créent des images. Donc vous allez pouvoir retrouver des images que vous n'auriez pas normalement sur vos bibliothèques d'images classiques. Et vraiment, ce qui fait la force de Canva, c'est pas seulement au niveau des images, parce que ça, vous pouvez facilement les trouver, comme je vous ai montré, sur les sites de bibliothèques. Vous avez juste à les télécharger. C'est un petit peu contraignant, mais globalement, c'est pas trop grave. Vraiment, la force de Canva, ça va être au niveau des autres alternatifs. Non seulement, déjà, les éléments. Ça, les éléments, ça va être un petit peu plus dur à trouver. Sur les sites d'images, on va plus galérer à trouver ce genre d'éléments. Donc vous aurez des formes que vous allez pouvoir insérer comme ça. Potentiellement, les mettre ici, ça va faire un petit truc assez sympa. Vous aurez des lignes qui peuvent être sympas pour faire un titre, le souvenir, etc. Ou alors des lignes en pointillé comme ça. Vous aurez des stickers, des cadres, des graphiques, des gris. Vous avez vraiment des milliers et des milliers de formes disponibles. Et ça, c'est quelque chose qui va vous poser beaucoup plus de problèmes à chercher. Autant les photos, c'est très facile. Autant tout ce qui est éléments, ça va être beaucoup plus compliqué. Également, parfois, vous allez avoir besoin de logos. Donc, par exemple, vous faites une vidéo qui présente quelque chose sur Facebook. Vous voulez le logo Facebook, vous allez devoir le chercher peut-être sur Google. Potentiellement, il va être mal détouré. Potentiellement, il va avoir un fond blanc dégueulasse. Vous allez perdre du temps à devoir le détourer, etc. Alors que là, vous l'avez directement en bonne qualité. Détouré, il est parfait. Et ça vous fait gagner honnêtement beaucoup de temps. Je vous ai parlé des photos, je vous ai parlé des éléments. Mais c'est aussi vrai au niveau du texte. Vous avez énormément de texte déjà prêt, avec des petits effets graphiques comme ça. Vous avez pas mal de polices qui sont directement incorporées dans Canva. Donc, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à en chercher. Vous allez économiser énormément de temps. Au niveau des vidéos, pareil, il y a une bibliothèque d'images de vidéos qui est disponible sur Canva. Au niveau de l'audio, c'est exactement la même chose. En fait, Canva, c'est quelque chose qui regroupe absolument tout. Donc, soit vous décidez d'aller chercher les choses manuellement. C'est quelque chose qui peut être tout à fait intéressant. Donc, notamment avec ces trois bibliothèques d'images que je vous ai présentées. Soit vous décidez de le faire directement, tout en un, sur Canva. Et moi, c'est ce que je vous conseille. Ça vous permettra de gagner énormément de temps. L'avantage de Canva, c'est que vous n'avez pas besoin de payer. C'est une solution qui est gratuite. Non seulement, vous allez avoir accès à tous ces fichiers. Mais en plus, vous n'aurez pas besoin de payer. Vous aurez 250 000 modèles gratuits. Énormément de types de design. Donc, si vous n'avez pas forcément d'idées, vous allez pouvoir démarrer avec un type fourni par Canva. Et ensuite, des centaines de milliers de photos et d'illustrations gratuites. Alors, ok, sur les bibliothèques d'images, en général, les photos, ça se compte plutôt en millions. Mais honnêtement, des centaines de milliers, c'est largement suffisant. Alors, peut-être que vous faites énormément de design. Peut-être que vous vous servez énormément de photos de ce genre. Dans ce cas, vous pourrez peut-être envisager la version payante de Canva. Moi, je ne vous la conseille pas forcément dans un premier temps. Je vous conseille déjà de démarrer par une version gratuite et de voir ce que vous pouvez faire. C'est largement suffisant. Mais si vous en servez énormément, vous pouvez passer à la version pro. C'est seulement 12 euros par mois. Donc, honnêtement, ce n'est pas grand-chose pour ce genre de logiciel. Si on regarde des logiciels pro de traitement d'images, c'est beaucoup plus cher que ça. Et il n'y a pas toutes les bibliothèques qui sont fournies avec. Là, vous aurez vraiment tout pour faire vos miniatures, vos designs graphiques. Et en plus de ça, vous aurez énormément de bibliothèques. Donc là, on voit qu'on passe de 250 000 modèles à plus de 420 000 modèles. Sachant qu'ils en ajoutent en permanence. Il y a tout le temps des nouveaux modèles qui arrivent. Il y a 75 millions d'images, de photos, de vidéos et de graphiques premium. Donc, sur un site comme Pixabay qui est gratuit, on est à peu près à 2 millions. Donc, si vous faites Pixabay plus Pexel plus Unsplash, vous serez peut-être à entre 5 et 6 millions. Si vous allez là-dessus sur la version pro, vous serez à 75 millions. Je pense que là, en termes de choix, vous ne serez pas trop mal. Je pense de ce côté-là, il n'y aura pas de souci. Donc, vraiment, c'est la force de la version pro. C'est que non seulement vous allez pouvoir très simplement traiter toutes vos images grâce à ce logiciel. Vous n'aurez plus besoin de les sauvegarder sur votre ordinateur. Vous n'aurez plus besoin de galérer à avoir un logiciel qui crache et perdre toutes vos données. Vous aurez tout sur le site internet qui sera sauvegardé automatiquement. Et vous aurez accès à des millions de photographies, de vidéos, de textes, etc. Donc, voilà. Si vous voulez vraiment essayer la version pro de Canva qui est ultra complète, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. Grâce à ce lien, vous aurez 30 jours d'essais gratuits. Donc, vous pourrez vous faire votre avis si vous avez envie de continuer ou si vous n'avez pas envie de vous inscrire. Mais honnêtement, pour moi, Canva, c'est vraiment le leader de son marché aujourd'hui. Si vous voulez vous simplifier la vie et gagner du temps, si vous n'êtes pas particulièrement passionné de design et que vous ne voulez pas vous prendre la tête mais faire des designs qui sont efficaces et puissants, je vous invite vraiment à essayer ce logiciel, ne serait-ce que commencer par une version gratuite et pourquoi pas passer à une version pro un petit peu plus tard. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir et à vous abonner pour plus de conseils dans les prochaines vidéos. On se retrouve prochainement. Salut à tous !